Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous revenons sur cette série de vidéos axées autour de la critique de cinéma, particulièrement des cahiers du cinéma. On commémore en fait les 70 ans des cahiers du cinéma, une revue de cinéma extrêmement connue créée en 1951. En avril de 1951, nous avions discuté autour de quelques critiques de cinéma. Il y avait Claude Chabrol, ensuite François Truffaut, Éric Remer et aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Luc Godard. L'idée est de questionner, de comprendre, de cerner ce que Godard a pu apporter à la notion de critique de cinéma. Donc, ces émissions-là, c'est uniquement axé autour de leur rapport à la critique de cinéma, leur pensée, leur manière de mettre en scène aussi cette pensée. Et je pense que toute cette pensée-là, plus tard, a fait qu'ils ont commencé à faire des films ou peut-être qu'ils ont même commencé à en faire en faisant de la critique, ça on va en parler. Aujourd'hui, pour parler de Jean-Luc Godard, j'ai vraiment l'honneur d'avoir à côté de moi David Farou. Merci beaucoup, David Farou, d'avoir accepté cet entretien. Comment allez-vous ? Je vais bien. Bonjour, Samir Arjoum. Je vous remercie de votre accueil. Mais je vous en prie. Alors, David Farou avait demandé à ce qu'il n'apparaisse pas à l'image. Donc, il y a le son. Alors, moi, je vous propose de vous fermer les yeux et de vous laisser comme ça embarqué par… Ça me fait rappeler Éric Romère pour la couverture des Innocuptibles. Je crois que c'était pour Conte d'été, si je ne me trompe pas. Il avait demandé à ne pas apparaître à la couverture et il avait écrit un long texte. Et le rédacteur en chef avait eu l'idée extraordinairement géniale de publier le texte d'Éric Romère en guise de couverture, où il expliquait pourquoi il ne voulait pas apparaître à l'image. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette couverture. Elle était extraordinaire et tellement géniale. En tout cas, merci beaucoup, David, d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes maître de conférence à l'école Huit-Lumière. Et je sais que par le biais de Nicole Brennaise, que je salue affectueusement, qui m'a beaucoup aidé pour la conception de cette émission, je sais que Jean-Luc Godard est un aspect important, fondamental en tout cas, de votre rapport au cinéma, si je ne me trompe pas. Absolument. Et je m'associe à votre salut chaleureux à Nicole Brennaise. Et en effet, l'œuvre de Godard m'a accompagné depuis assez longtemps. Et je lui ai consacré un livre qui s'appelle « Godard, invention d'un cinéma politique », quelques années après avoir, sur l'invitation de Nicole Brennaise, participé à Jean-Luc Godard, document, qui tenait lieu de catalogue de l'exposition de Godard à Beaubourg. Voilà. Donc, c'est un travail qui se poursuit depuis des années autour de cette œuvre qui, pour moi, a peut-être été mon entrée dans le cinéma. Alors, avant que, si vous me permettez, David, avant qu'on commence à parler de la critique du cinéma, de Jean-Luc Godard, des cahiers, mais aussi de cette période des années 50 qui reste encore une période vraiment intéressante à questionner aujourd'hui en 2021, juste une petite curiosité, parce que vous êtes là, j'aimerais juste savoir comment s'est passée votre rencontre avec le cinéma de Godard. C'était par le biais de quel film exactement ? Et surtout, comment... Moi, personnellement, ça a été Une femme est une femme qui n'est pas forcément l'un des films phares de Jean-Luc Godard, mais c'est là où j'ai su que jamais je le quitterai et jamais il me quittera. Voilà. Je referme cette petite parenthèse. Et vous, c'était quel film exactement ? Avant vraiment qu'on commence à parler de l'intériorité de notre thématique, bien évidemment. Je ne sais plus dans quel ordre ça s'est fait, mais je sais que les deux premiers films, ça a été à bout de souffle et tout va bien. Et que l'un et l'autre ont été des surprises, des étonnements complets, tellement ça ne ressemblait pas à ce que j'avais l'habitude de voir sur des écrans. Et l'un et l'autre, à peu près à la même période, ont attisé ma curiosité d'en voir d'autres, d'en voir plus. D'accord. Et comment dire, est-ce que le rapport que vous entre... Parce que c'est incroyable, vous me dites à bout de souffle et tout va bien, qui sont vraiment deux films complètement... Enfin, à l'opposé, de deux périodes complètement différentes. Est-ce que vous êtes comme toutes ces personnes qui ont un rapport avec Godard, à savoir qu'il y a comme ça une situation extrêmement intemporelle vis-à-vis des films de Godard, comme si à chaque fois qu'on les revoyait, on avait l'impression d'avoir raté quelque chose, on avait l'impression qu'ils se réactualisaient au fil du temps. Il y a une magie incroyable dans la plupart des films de Jean de Godard, c'est qu'on peut les voir au moment où ils sortent au cinéma ou dix ans après, il y a toujours une résonance avec le monde dans lequel on vit. Oui, si je devais décrire l'impression que ça me fait, et encore maintenant, à chaque fois que je revois un film de Godard, quel qu'il soit presque, c'est l'impression que ces films opèrent en moi un carottage comme pour repérer où on en est à un instant T, mais aussi quelles sont les strates de passé qui se sont déposées en moi depuis la dernière vision du film où, à la découverte d'un film, l'impression d'être ponctionné par le film. Je ne sais pas si cette image est très parlante, mais en tout cas, l'impression qu'il se passe autre chose que quand on voit beaucoup d'autres films. Je ne prétends pas que Godard soit unique, enfin, il est unique évidemment, mais qu'il soit le seul à produire cet effet. Mais l'impression que c'est le film qui nous visite autant qu'on le regarde. Exactement. Quand je vous ai proposé de participer à cette émission dans laquelle on questionne la critique de cinéma selon Jules Godard, la manière qu'il a de construire sa critique, sa pensée, alors pour être très transparent, il y a eu un conducteur qui vous a été proposé, puis on en a reparlé. En tout cas, sachez que c'est ceux qui nous regardent, le conducteur qui va générer ce débat a été en partie vraiment vu par mon invité, par David, et donc ça, c'était important de le souligner. Mais quand je vous ai proposé le fait de questionner cette notion de critique de cinéma chez Godard, est-ce que pour vous, c'était vraiment une évidence, c'était normal de le faire ? Parce que j'ai l'impression qu'on parle très peu de la critique de cinéma selon Godard, mais beaucoup plus de ses films. Oui, parce que je pense qu'il y a une donnée, disons, communément partagée, c'est que ce qui fait que Godard est internationalement connu et reconnu, ce sont les films qu'il a faits en gros entre 60 et 65, c'est-à-dire que même s'il n'avait rien fait avant et rien fait après, il continuerait d'être, dans l'histoire du cinéma, le monument qu'il est, ne serait-ce que pour ces films-là. Mais mon intérêt pour Godard est beaucoup plus vaste, y compris sur sa production depuis 65 et antérieurement à ce qu'il fasse des films. Donc tout ça me paraît évidemment très important et intéressant à questionner, mais je crois que l'évidence de l'importance de Godard, elle se joue plutôt sur son apparition dans le cinéma avec ses premiers longs-métrages. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ce que vous souleviez en fait. Mais je pense qu'on va voir ça en tout cas dans notre conversation, qu'il y avait quelque chose qui s'est construit lorsqu'il était au cahier du cinéma et qui peut-être a eu une continuité logique lorsqu'il a commencé à fabriquer ses propres images. Oui, sans doute qu'il fait partie de ceux qui encore aujourd'hui sont d'une fidélité très profonde à l'engagement qui s'est joué dès la fondation des cahiers du cinéma, bien sûr. Alors on sait que quand on connaît maintenant l'histoire, à savoir que François Truffaut, lorsqu'il rejoint l'équipe des cahiers du cinéma, il était surtout extrêmement connu dans certains ciné-clubs, il avait une aisance dans la manière de... Il y avait des joutes verbales assez fameuses, on le sait ça maintenant. Avant que Godard intègre l'équipe des cahiers du cinéma, je voudrais vous poser deux questions. Comment étaient perçus ces cahiers du cinéma avant que Godard rentre ? Je crois que c'est en 1953 si je ne me trompe pas. Comment les cahiers existaient depuis deux ans ? Comment cette revue était perçue à ce moment-là ? Et puis surtout, autant Truffaut était à l'aise dans la joute verbales, il a commencé à s'imposer, puis il y avait Rivette avec lui. Comment était Godard dans ces mots ? Est-ce qu'il y avait une pensée qui était en train de se construire très tôt chez Godard, où il a fallu plutôt qu'il entre dans les cahiers pour commencer à vraiment réfléchir au cinéma qu'il aimait et qu'il voulait faire ? J'aurais du mal à répondre à cette question, parce que bien sûr, d'une part comme vous, je n'y étais pas, mais surtout parce que les dimensions psychologiques ou biographiques sur chacun des protagonistes n'ont jamais retenu l'essentiel de mon attention sur toute cette histoire. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il y a là un groupe d'une étonnante unité et en même temps d'une grande diversité qui s'est formée dans un moment historique tout particulier. Et je crois que Dané en a bien parlé avec plusieurs décennies de recul, en soulignant à quel point ils sont arrivés tout jeunes s'intéressant au cinéma, à un moment privilégié d'une certaine façon, où aborder l'ensemble de l'histoire du cinéma était encore à la portée d'un individu. Alors qu'aujourd'hui, il y a trop, je veux dire, on est obligé d'opérer des choix, de sélectionner, d'avoir des élections cinéphiliques, etc. beaucoup plus fortement que dans ces années 49, 51, 52, 53, où l'équipe de ce qu'on va appeler la bande des quatre ensuite, c'est-à-dire Truffaut, Godard, Rivette et Romère, au moment où cette équipe se forme comme un carteron critique très offensif, ils sont en état d'appréhender le cinéma dans son ensemble. Et dans un moment où pèse sur le cinéma, je dirais une sorte de soupçon, issu de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que le cinéma a contribué à faire un sale travail pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous pays confondus, c'est-à-dire que le cinéma a été enrôlé dans la propagande dans tous les camps de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit la propagande nazie, la propagande américaine, la propagande anglaise, la propagande japonaise, etc. Le cinéma a été enrôlé dans un usage de guerre et pèse dès lors pour ces jeunes gens cinéphiles au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale le soupçon que le cinéma est peut-être quelque chose de très dangereux. Et face à ce soupçon, à cette inquiétude sur la puissance du cinéma, il y a un paysage qui se structure assez vite entre différentes façons de réinvestir le cinéma dans cette conjoncture-là, pour aller très très vite et sans doute de façon affreusement caricaturale. Il y a d'un côté une critique politique, idéologique, qui est beaucoup pratiquée par des gens proches du Parti communiste français qui à l'époque dispose d'une aura et d'une influence considérables, son poids électoral est de plus de 25%, etc. Le Parti communiste a sa propre revue de cinéma, enfin en tout cas, il y a une revue qui lui est étroitement liée qui s'appelle « L'écran français » et dans cette revue, je ne prétends pas que ce soit toujours le cas, mais une des dimensions principales de l'approche des films, c'est d'interroger leur contenu idéologique, même pas latent, mais très souvent plus ou moins explicite, à travers l'examen du scénario surtout. Parallèlement à ça, il y a, dès les années 46-47, la création à la Sorbonne d'un institut de filmologie, dont le projet est d'avoir une approche scientifique du cinéma qui combine les spécialités de plein de branches scientifiques, aussi bien de sciences humaines que carrément médicales, vont intervenir dans cet institut de filmologie et dans la revue internationale de filmologie qui est très vite créée aux presses universitaires de France autour de cet institut, aussi bien des psychiatres, des historiens de l'art, des sociologues, etc., dont quelques grands noms, des linguistes, donc quelques grands noms qui ont tôt publié sur le cinéma dans la revue de filmologie. Je pense à Edgar Morin, par exemple, plus tard Roland Barthes. Mais le projet, très tôt, c'est d'avoir une approche scientifique du cinéma et au bout de peu d'années, le projet se formule comme celui de donner un fondement rationnel et scientifique à la censure des films. C'est-à-dire, toujours cette inquiétude que le cinéma est peut-être quelque chose de très dangereux. Et on peut dire que l'équipe qui va former les cahiers du cinéma propose une autre approche de ce même problème. c'est finalement de questionner une morale de la mise en scène. C'est-à-dire, d'une part, d'essayer de saisir ce qu'il y a de spécifique dans le cinéma et ce qu'il y a de spécifique, il s'agit de le détacher de l'élément littéraire ou théâtral, etc. Et ça, ça va être la valorisation de la mise en scène contre le scénario d'une façon parfois, je veux dire, dans un esprit tellement polémique que ça en devient parfois excessif, bien sûr. Mais surtout, d'avoir de cette question de la mise en scène une approche morale. Et pour moi, ça culmine dans le très célèbre texte d'André Bazin, un des fondateurs des cahiers du cinéma, qui s'appelle « Montage interdit ». Quand il propose une loi esthétique, qui est que quand l'action repose sur la coprésence de deux ou plusieurs éléments, le montage devrait être interdit. Et ce qu'il appelle ici « loi esthétique », il me semble qu'on pourrait plutôt y voir une loi morale. C'est-à-dire, si on veut penser le contre-exemple de ce que propose Bazin quand il propose le montage interdit, on peut regarder du côté des films de propagande dirigés par Franck Capra à Hollywood, la série de films qui s'appelait « Pourquoi nous combattons ? » où il n'était pas du tout inimaginable de rencontrer un plan d'un avion, mais cet avion était un avion allemand filmé par une caméra britannique, suivi d'un plan d'une ville, mais cette ville n'était peut-être pas une ville anglaise, mais plutôt une ville allemande, suivi d'un plan d'une bombe qui tombe de l'avion, mais qui peut venir encore d'une troisième source, éventuellement d'actualité américaine, etc. Et donc, l'usage du montage dans les films de propagande délibérément conçus comme films de propagande sous la direction de Franck Capra, cet usage du montage, finalement, faisait peu de cas de la variété des matériaux qu'il pouvait employer en donnant le primat au discours qu'il s'agissait de porter dont la question qui donne son titre à la série de films est très claire, pourquoi nous combattons ? Et à ça, Bazin oppose la proposition du montage interdit, et plutôt que de le faire en critiquant directement des films de propagande ou en allant chercher des films à enjeu politique ou idéologique, il va le faire à travers des films qui sont plutôt des films pour enfants, disons, Le Ballon Rouge, Crin Blanc, et en allant chercher quels sont les régimes de croyance du spectateur selon que le plan va être un plan long qui laisse aux éléments en jeu dans l'action la coprésence à l'intérieur d'une même prise, d'un même plan, ou est-ce qu'il utilise l'artifice du montage pour faire croire à cette coprésence au spectateur ? Voilà. Et j'ai l'impression que ce qu'il formule comme loi esthétique relève davantage d'un principe moral qui est en fait assez largement partagé comme un souci commun de base aux fondateurs des cahiers du cinéma. Et plus tard, Godard écrira un article, ça on va en parler de cela par rapport au montage aussi, qui est, si je ne me trompe pas, quelque chose de contraire à la pensée de Bazin. Oui, d'une certaine façon, mais je crois qu'il y a un deuxième élément qui intervient beaucoup dans tout ça, qui mérite, je dirais presque à chaque instant, d'être pris en compte, surtout quand on veut lire ou relire les textes de Godard ou de Truffaut, tous les textes de cette époque-là, c'est que tout ça est pris d'abord dans un contexte de polémique assez intense dans lequel nous ne sommes plus. C'est-à-dire qu'il y a lieu de mesurer que l'équipe des cahiers cherche à faire valoir une position contre d'autres approches du cinéma qui prévalent autour d'eux. Encore une fois, cette vision soit du primat à l'idéologie portée sur le scénario, soit d'une approche scientifique, etc. Et eux essayent de faire valoir le cinéma d'abord comme art. Et là, ils sont véritablement les... on pourrait dire les disciples de quelqu'un d'autre qui a été très important, même s'il n'a écrit qu'occasionnellement dans les cahiers du cinéma ou dans d'autres revues. C'est le fondateur de... enfin, un des fondateurs de la Cinémathèque française, Henri Langlois. Et ça vaut la peine d'aller écouter, même si c'est enregistré bien des années et des décennies plus tard, il y a sur le site de... le site Henri des vidéos offertes par la Cinémathèque française, toute une série qui s'appelle Parlons Cinéma d'Anticours d'Henri Langlois. C'est lui qui appelle ça ces Anticours de cinéma. C'est assez passionnant à écouter parce que ça permet de percevoir la tournure polémique qu'a constamment Langlois quand il parle de cinéma et dans une vision d'ailleurs parfois presque exagérément paranoïaque ou... le mot paranoïaque est trop fort, mais mettant en jeu une adversité parfois peut-être plus forte qu'elle ne l'est réellement, mais qui sert de stimulant intellectuel à Langlois pour défendre sa vision du cinéma, c'est de supposer que le cinéma comme art est sans cesse attaqué et que donc il y a lieu de le défendre. Et donc, la question devient quelle position faut-il tenir pour défendre le cinéma comme art. La fondation de la Cinémathèque elle-même est un geste considérable dans cette direction en exagérant un tout petit peu, on pourrait dire qu'au moment où Franju, Langlois et quelques autres ont décidé d'essayer de créer la Cinémathèque française pour sauvegarder des films muets qui étaient en train de disparaître à une très grande vitesse aux yeux, disons, d'une grande bourgeoisie cultivée, leur geste paraissait presque aussi démentiel que peut paraître démentiel aujourd'hui et je ne mets pas les choses sur le même plan, mais la sauvegarde de jeux vidéo ou de jeux électroniques des années 80. C'est-à-dire que ces gens sont perçus comme s'attachant à des objets de, je vais employer un anachronisme, mais disons de l'industrie culturelle ou de l'industrie tout court dont on ne comprend pas très bien pourquoi il faudrait les sauver. Et eux, convaincus de la très grande valeur artistique des objets qu'ils veulent sauver et de ces films muets, finalement, jouent un rôle considérable dans la bataille pour reconnaître le cinéma comme art alors qu'il est communément admis que c'est une industrie et pas toujours que c'est un art. Alors après, il y a une autre division qui traverse ça depuis la fin des années 10, c'est de savoir si le cinéma est un art pur, c'est-à-dire s'il a ses propres capacités à se déployer comme un art indépendamment des autres arts ou un art impur qui serait une forme de synthèse des autres arts de la musique, du théâtre, du roman, etc. Ça, c'est des débats qui peuvent exister y compris à l'intérieur du groupe des défenseurs du cinéma comme art que ce soit à la fin des années 10, les Louis de Luc, Germaine Dulac, ceux que les cahiers du cinéma vont appeler rétrospectivement la première vague pour la distinguer de la nouvelle vague qui émerge des cahiers du cinéma. Mais au sein même de la bande des quatre dont on parlait, Rivette, par exemple, va être celui qui défend la valeur du cinéma comme art impur et qui donc lit son propre cinéma notamment au théâtre. Oui. Oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, 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 je vous en prie, je vous en prie, j'étais bien trop long. Non, 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 vous n'êtes pas du tout long, parfois c'est vrai que je réagis mais je devrais... Non, non, mais allez-y, continuez, je vous en prie. Donc, je reviens sur cette figure de Henri Langlois qui finalement a entraîné tous ces jeunes cinéphiles qui fréquentaient la cinémathèque et qui s'y sont rencontrés bien souvent. Enfin, je veux dire dans un entretien filmé avec Jacques Rivette et Serge Danais, Rivette raconte comment venant de Rouen et s'installant à Paris, dès le premier ou le deuxième soir où il est arrivé à Paris, il a fait la connaissance de Truffaut et Godard à la cinémathèque en compagnie de Suzanne Schiffman. C'est-à-dire que ces gens-là devaient se rencontrer et le lieu où ils devaient se rencontrer c'était la cinémathèque d'Henri Langlois. À Paris en 49, il y avait quelques personnes qui étaient vouées à se rencontrer et le lieu c'était la cinémathèque de Langlois. Certains sont beaucoup moins célèbres parce qu'ils n'ont pas laissé le même type d'œuvre ou je pense par exemple à Jean Gruau qui a été scénariste pour Truffaut, pour Godard, pour Rivette et qui faisait aussi partie de toute cette équipe, de toute cette bande, tout comme Suzanne Schiffman qui a été assistante pour Truffaut, pour Rivette, plus tard pour Guy Debord. Mais tous ces gens vraiment se sont côtoyés d'abord à la cinémathèque française et ont été entraînés à la façon de parler du cinéma d'Henri Langlois, c'est-à-dire de défendre de façon polémique l'enjeu qu'il y a à reconnaître le cinéma comme un art et d'identifier les œuvres et les auteurs qui ont compté pour ça. Et Langlois va assez loin parfois dans certains propos. il va jusqu'à dire que bien sûr la machine, le cinématographe, a été inventé par les Frères Lumière en 1895, mais que le cinéma comme art, il est inventé en 1915. Il va jusqu'à affirmer des choses de façon très vivement polémique comme ça. Alors bien sûr qu'il est le premier à être attentif à tout ce qui se joue dans ces deux premières décennies de mise en place de l'histoire du cinéma qui va rendre possible son émergence comme art, mais il ose dire aussi que le cinéma, ça devient un objet intéressant à ses propres yeux en fonction de ce qu'il est devenu après 1915, c'est-à-dire véritablement un art. Si ça n'avait été qu'une machine, finalement, bon, est-ce qu'on y consacrerait autant de temps d'intérêt, de curiosité, etc. Je crois que l'importance de l'anglois, elle peut se mesurer à plein de petits signes, mais par exemple, très tôt chez Jean-Luc Godard, le pseudonyme qu'il prend pour signer certaines critiques, Hans Lucas, Godard est moitié français, moitié suisse, toujours vécu entre les deux pays. Hans Lucas, ça peut être, se lire comme la version allemande de Jean-Luc, mais on peut regarder aussi les initiales. Hans Lucas, HL, et très souvent, ces textes sont signés HL, ce sont les initiales d'Henri Langlois. Il me semble que le fait que ces initiales soient partagées avec l'anglois pèsent dans le choix de ce pseudonyme utilisé par Godard dans ses premiers textes critiques. On sait que très vite s'impose cette fameuse politique des Hitchkoko Auxiens avec la bande des cadres que vous évoquiez, mais les premiers articles de Jean-Luc Godard, les tout premiers papiers publiés dans les cahiers du cinéma, j'entends bien, quand on s'y intéresse de très près, est-ce que ça annonce un style, le style que l'on connaît de Jean-Luc Godard ? Est-ce que quelque chose est en train de se poser ou il faudra attendre quelques années après ? J'aurais du mal à prétendre et ça me paraît très pas tenable très longtemps que tout était déjà là dans ses textes critiques et que son style s'y était déjà composé et affirmé parce que même si Godard, mais aussi Rivette et peut-être d'autres ont pu affirmer beaucoup plus tard, des décennies plus tard, que pour eux, je veux dire plus tard, après avoir fait des films, que pour eux, écrire des critiques, c'était déjà comme s'ils faisaient des films. Je comprends cette affirmation rétrospective, mais pour autant, je ne crois pas qu'on puisse pleinement dire que le style s'était déjà trouvé dans les critiques. Maintenant, bien sûr qu'il y a des éléments du style critique de Godard que l'on retrouvera dans ses films et notamment dans certains de ses films parce qu'il est un de ceux qui a poussé ça le plus loin, dans certains de ses films qui essayent de poursuivre le travail critique. Je pense bien sûr à des films même qui essayent de pratiquer une critique que Nicole Brennais a appelée une critique visuelle. Ce sont des films pas très connus de Jean-Luc Godard des années 70. Je pense à Letter to Jane qui est l'analyse d'une image de Jane Fonda au Vietnam co-réalisée avec Jean-Pierre Gorin et co-écrit avec Jean-Pierre Gorin. Je pense à des films faits avec Anne-Marie Mieville, Comment ça va ? Des films où il y a un effort pour trouver de nouvelles formules et de nouvelles façons de penser l'analyse d'images et d'essayer de questionner comment on peut apprendre à voir. Ce travail critique se poursuit de décennie en décennie pour Godard après sa période critique. Les histoires du cinéma bien sûr et les premières dédicaces en témoignent aussi sont une façon de poursuivre le travail d'Henri Langlois. Pour faire reconnaître le cinéma comme art, il s'agit d'en faire l'histoire en l'inscrivant dans l'histoire de l'art mais aussi de faire l'histoire du cinéma par les moyens de cet art lui-même. Et on pourrait se demander s'il y a une histoire de la musique qui serait possible en musique, si un compositeur pourrait écrire une histoire de la musique. Godard a essayé de faire ça pour le cinéma, c'est-à-dire de trouver une forme cinématographique au récit de l'histoire des histoires du cinéma. Donc, son travail critique se poursuit après. S'il y a un élément qui est sans doute présent dans ses écrits critiques précoces et qui va se retrouver dans son œuvre assez largement ensuite, c'est une immense confiance qui lui vient sans doute des romantiques allemands dans la valeur et la vertu de la pensée par analogie. Godard procède presque tout le temps, même dans ses propos et dans ses interviews et toujours aujourd'hui, en pensant par analogie, en comparant, en opérant finalement un montage entre ce qu'il veut examiner et d'autres choses qui viennent à son esprit au moment d'examiner cette chose-là. C'est-à-dire comme si toute image en appelait tout de suite une autre pour pouvoir être questionnée, interrogée, mesurée l'analogie et la procédure. Et ça, c'est présent dès ses premiers textes critiques. L'autre élément, c'est disons le plus langloisien, c'est toujours de faire valoir le cinéma comme art au besoin en faisant jouer des analogies avec les autres arts. Alors, à l'époque de ses textes critiques, c'est souvent des références littéraires qui prennent le dessus. On sent que dans ces années critiques, la littérature est peut-être l'art dont il rêve d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est un art de référence assez constant. Il y a un autre élément en revanche où Godard a beaucoup bougé, c'est qu'à l'époque de ses textes critiques qui ont une forte tonalité polémique, toujours, et alors ça, il l'a conservé, mais il l'a conservé, mais j'ai l'impression qu'elle prend parfois le dessus dans ses textes critiques, cette dimension polémique. Il y a une autre dimension qui me paraît où il me semble avoir bougé, c'est dans son rapport à la politique. Un des premiers articles, je ne sais pas si ce n'est même pas le deuxième qu'il a publié, s'appelle « Pour un cinéma politique » et de façon évidemment provocatrice, puisque ceux qui portent cette question du cinéma politique au moment où il écrit en 1950, c'est bien sûr, surtout les critiques communistes, et lui réclame un cinéma politique en faisant de la politique une sorte de réservoir de sujets où il met sur le même plan la valeur artistique de films nazis, de films soviétiques, réclame qu'on traite aussi bien de Daniel Casanova, résistante, communiste, assassinée, que de sujets qui ne seraient pas supportables pour les communistes, si vous voulez. Donc, il y a une dimension de provocation et de polémique en réclamant que la politique soit traitée comme un réservoir de sujets bénéfiques à l'art plutôt que le primat à la politique qui est donné dans la majeure partie des textes qui réclament une politisation du cinéma dans ces années d'après-guerre, si vous voulez. Donc, c'est un geste polémique et provocateur dont le degré d'indétermination du positionnement politique est presque embarrassant quand même à la lecture. Et là-dessus, Godard a bougé et ça s'est fait très tôt dans les années 60, je crois. Et en gros, je crois que le point de basculement a lieu autour de l'année 61 après qu'il ait tourné son deuxième long-métrage « Le petit soldat » qui était une tentative d'aborder de façon un peu apolitique la guerre d'Algérie, un sujet politique. Bon, le film va subir la censure intégrale, ne pourra apparaître sur les écrans qu'après les accords déviants et la fin de la guerre d'Algérie, mais l'accueil critique qui est fait à son film et où le force à prendre la mesure qu'aborder de façon apolitique un sujet politique, c'est la limite absolue de l'apolitisme revendiqué et pratiqué au sein de l'équipe critique des Cahiers depuis une décennie. C'est-à-dire, c'était, disons, une condition du travail commun et aussi de la paix au sein de l'équipe que le primat soit donné au sein de l'équipe des Cahiers du cinéma des années 50, que le primat soit donné au cinéma et à la défense du cinéma comme art, ce qui permettait de coexister dans cette équipe. Ça permettait la coexistence dans cette équipe de gens dont certains comme Romère pouvaient être plutôt royalistes et avec des liens forts avec l'extrême droite, des propos parfois effectivement très choquants quand il parle dans un texte sur Tabou de Murnau, quand il dit à titre d'éloge c'est du sang blanc qui coule dans les veines de ces Polynésiens, c'est incommodant à lire aujourd'hui et je pense que ça devait l'être pour beaucoup de monde aussi à l'époque, je veux dire des lecteurs ou des militants anticolonialistes, il y en avait fort heureusement à l'époque et dans la même équipe il y avait Pierre Cast résistant communiste, Jean Douchet qui a milité quelque temps aux jeunesses communistes, Jean Gruau qui a milité au parti communiste et a même été acteur dans une troupe de théâtre militante dans les années 50, Rivette dont les positionnements étaient très clairs contre la guerre d'Algérie, etc. Donc coexistaient des gens qui politiquement auraient pu se détester absolument parce qu'ils avaient décidé de suspendre la question politique pour se concentrer sur la défense du cinéma comme art. donc la politisme était contre ce qui se pratiquait dans la critique dans les grands journaux de la presse quotidienne et dans la critique cinématographique dans d'autres revues. La politisme était une condition de réunion de l'équipe des cahiers du cinéma et a atteint sa limite pour Godard en fait au moment où il se consacre davantage au cinéma qu'à l'activité critique mais donc ça fait que les textes de Godard dans la décennie qui va de 1950 à 60 61 sont encore beaucoup traversés par cet apolitisme et ça c'est quelque chose qui va très clairement changer au point qu'ensuite il va même aller très loin dans la direction d'expérimentation et de recherche d'un cinéma militant radical. ça serait je pense une autre émission qui serait autant intéressante je voudrais faire une digression j'en suis désolé mais c'est tellement tentant c'est qu'aujourd'hui dans la critique de cinéma j'ai cette impression que pour le coup effectivement il n'y a pas force il y a beaucoup d'apolitisme comme vous l'évoquiez mais j'ai l'impression qu'on rare sont les moments où on continue encore de clamer haut et fort que le cinéma est aussi un art comme si c'était évident alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il faut continuer encore et toujours à dire que le cinéma est un art j'ai l'impression que ces deux aspects là sont moins évidents que la période que vous évoquiez c'est à dire les années 50 qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon pour cette digression mais j'ai peur d'oublier c'est pour ça non moi je vous rejoins cette cette conjoncture des années 50 était ce mot me fait bizarre dans ma propre bouche mais un peu béni par par certains aspects parce que se combine cette dimension aperçue par Serge Danet d'être à un moment où il est possible d'appréhender et d'embrasser toute l'histoire du cinéma que l'Anglois mettait soudain à leur disposition et en même temps que c'était une période de clivage très lisible de clivage idéologique politique esthétique très lisible et que par leur prise de position polémique l'équipe des cahiers rendait encore plus lisible certainement mais en ce sens c'est une période bénie parce que les positions des uns et des autres sont quand même situées dans un paysage suffisamment structuré pour que ce soit relativement facile je dis bien relativement il ne faut pas exagérer non plus mais en tout cas certainement plus facile qu'aujourd'hui de se situer dans le paysage aujourd'hui à de très nombreux égards et si je peux prendre une analogie de même qu'on est dans un monde multipolaire depuis la fin de la guerre froide où les sources de tensions sont parfois difficiles à anticiper repérer ou même identifier le paysage idéologique lui aussi est iraillé entre pleines directions où il n'est pas toujours évident de situer quels sont les clivages majeurs et où on peut entretenir sans fin un désaccord même sur la simple question de situer quels sont les clivages par exemple car se positionner sur la question de où sont les clivages c'est déjà se positionner dans ces clivages bien sûr alors que disons que l'espèce de compromis historique entre les communistes et de Gaulle contre les les collaborateurs et les nazis je veux dire structure un paysage beaucoup plus clair à déchiffrer même si ça n'empêche pas que certains entretiennent des ambiguïtés ou des provocations par exemple enfin je pense par exemple à un des ciné-clubs auquel s'étaient liés certains membres de l'équipe des Cahiers notamment un personnage un peu sulfureux qui a été ensuite scénariste pour Chabrol notamment vous allez m'aider parce que son nom m'échappe soudain Paul Gégoff Paul Gégoff absolument merci des personnages comme ça qui ont pu faire des provocations en essayant de faire de la publicité pour leur ciné-club avec des défilés avec un costume nazi sur le boulevard Saint-Michel des trucs comme ça pour faire parler d'eux et pour que des gens viennent au ciné-club tout simplement ou tout simplement assumer l'inconfort de présenter et valoriser des films allemands on parle de films de Murnau ou autres dans l'immédiate après-guerre où tout ce qui était allemand était fortement rejeté culturellement à Paris voilà donc même s'il y avait des zones de provocation de tension etc le paysage était très structuré et aujourd'hui je pense qu'effectivement il y aurait lieu de continuer de se battre pour faire valoir le cinéma comme art et c'est beaucoup plus difficile parce que ceux-là même qui finalement font bien peu de cas de la valeur artistique du cinéma très souvent sont prêts verbalement à reconnaître que le cinéma est un art le problème c'est que ça n'a pas de conséquences dans leur façon de l'aborder ou dans leur discours sur le cinéma ou alors qu'on ne s'entend pas sur quels sont les enjeux à être un art c'est-à-dire autre chose qu'un simple médium un média un moyen de communication on entend des gens reconnaître aujourd'hui le cinéma comme art et s'empresser de nous décrire les films en fonction de leur contenu idéologique et de la valeur communicationnelle médiatique d'un film alors que y compris quand il traite de sujets sociaux politiques etc la valeur du cinéma c'est justement de nous faire apercevoir ce que ne pourront pas nous faire apercevoir les sociologues ou des recherches de sciences sociales qui ont toutes leurs valeurs par ailleurs mais le cinéma les arts sont ce qui nous permet d'entretenir un rapport sensible avec des données ou la question de la quantification par exemple qui peut être très importante pour les sociologues va être d'une bien moindre importance quand ce qu'il s'agit d'appréhender c'est les sensations liées à une subjectivité j'ai l'impression que ça c'est quelque chose dont je suis retombé sur une phrase de Godard dans son un de ses articles précoces défense et illustration du découpage classique ou qui me paraît être une phrase clé non seulement de la position de Godard mais finalement de tout ce cercle au sein duquel il s'inscrit il dit je voudrais combattre ce qui ne songe qu'à légiférer dans l'absolu il dit ça à propos du langage cinématographique du découpage classique si vous voulez et le fait de choisir l'expression de la défense du cinéma à travers la critique c'est choisir de ne parler que de cas particuliers et d'essayer bien sûr de hisser chaque cas particulier à la hauteur de comment il peut nous instruire sur l'art du cinéma positivement ou négativement ou les deux à la fois mais cette phrase me paraît très importante je voudrais combattre ce qui ne songe qu'à légiférer dans l'absolu c'est que on ne pourra légiférer qu'à partir de cas concrets qui pourront et ces lois cette façon de légiférer à partir de cas concrets et singuliers uniques pourra tout ce qu'on pourra légiférer par ces moyens là pourra être défait dès l'arrivée du prochain cas singulier qui nous offre l'exception à la règle qu'on vient de formuler si vous voulez et aujourd'hui je crois qu'il y a enfin je ne sais pas je ne lis pas tout le monde mais je ne suis pas sûr que ce soit l'approche majoritaire dans tout ce qui s'écrit sur le cinéma ou se dit sur le cinéma de faire valoir chaque film comme une singularité je pense là à quelqu'un comme Youssef Ichakpour qui tient cette ligne avec une très grande fermeté depuis fort longtemps et qui dans un de ses livres écrivait quelque chose comme il faudrait s'en tenir coûte que coûte au niveau des films un par un quoi au niveau de la singularité de chaque film comme Jean-Claude Biette quand il fait Poétique des auteurs c'est exactement de ça dont il parle bien sûr je vous rejoins là-dessus revenons au texte de Jean-Luc Godard donc toute cette partie là qui est fondamentale ce qui est assez beau vraiment beau joli beau lorsqu'on lit un texte de Jean-Luc Godard alors j'entends bien les critiques pas forcément les textes théoriques mais les critiques de cinéma mais je voulais surtout parler enfin je voulais juste prendre quelques secondes là-dessus lorsqu'on lit un texte de Jean-Luc Godard il y a une espèce de musicalité très très belle qui s'en dégage dans cette manière dans la manière d'utiliser les mots de les agencer les phrases aussi non pas faire de l'esprit mais d'y créer une forme poétique et je pense notamment à cet article extraordinaire sur le film de Douglas Sir le temps d'aimer le temps de mourir si je ne me trompe pas j'ai tendance à le confondre avec celui de Houssia Ossienne qui est le temps de vivre bon bref c'est le temps d'aimer le temps de mourir je crois il a comme ça c'est des sous ou quelques articles qu'il avait écrits sur Anthony Mann aussi il a une capacité une manière de raconter une histoire et de lui associer une espèce de poésie à travers des mots à travers une structure à travers aussi voilà c'est un regard très poétique sur le film mais il reste toujours sur le film il s'appuie toujours sur le film ce qui est essentiel certes et je remarque ça une forme de musicalité assez belle qu'on verra ensuite dans ces films des années 60 donc il y a un travail de montage en gros il y a de cela il y a le premièrement et puis deuxièmement je voulais savoir un peu et là c'est plutôt général de manière générale qu'est-ce que Jean-Luc Godard quel était le centre d'intérêt de Jean-Luc Godard en tant que théoricien alors je vais avoir du mal à répondre à ça parce que je pense que c'est une fausse piste de voir en Godard un théoricien d'accord en fait à essayer de comment dire à avoir passé longtemps à essayer de trouver la consistance d'une théorie du cinéma qui serait celle de Jean-Luc Godard et à m'y casser les dents j'ai fini par trouver beaucoup plus de fécondité dans ses propos dans ses écrits dans ses films en me débarrassant de cette idée qu'il serait un théoricien d'accord et en pensant plutôt que très tôt dès les critiques et ça sans doute sous l'influence d'après les témoignages des uns et des autres de la bande des quatre sous l'influence de Rivette qui est celui qui le plus fermement dès le début s'est pensé comme artiste et estimait que ce qu'il écrivait comme critique c'était les critiques d'un artiste même si son activité d'artiste n'avait pas encore commencé c'était ça qui orientait son regard sur les films et la très grande fermeté de Rivette sur cette position d'avoir un regard d'artiste en tant que critique a encouragé Truffaut, Godard à faire de même ça me paraît très perceptible et je pense qu'on peut faire un usage beaucoup plus large finalement des propositions de Godard en les recevant comme des propos d'artiste c'est-à-dire quelqu'un qui cherche quitte à reformuler quitte à dire le contraire le lendemain de ce qu'il a dit la veille mais qui cherche à formuler ce qui va lui être utile ce qui va l'aider dans sa démarche créative ça donne un tout autre statut aux contradictions entre les propos ce qui était utile pour produire telle oeuvre hier ne l'est plus pour produire telle autre aujourd'hui parce que la perspective parce que la perspective a changé il s'agit de trouver des énoncés qui permettent des choses en tant qu'artiste beaucoup plus que des théories qui permettraient une saisie du tout une saisie de la totalité du cinéma le cinéma comme totalité n'a à être saisi qu'en fonction de quel est le projet aujourd'hui ou quel est le projet cette semaine ou ce mois-ci ou cette année je pense que ce serait une injustice en fait à faire à Godard ou tout aussi bien à Rivette qui de son vivant ne voulait pas qu'on réunisse ces textes critiques que de vouloir chercher la cohérence d'une théorie ou traquer les incohérences d'un texte à l'autre de ce qui ne cherche pas à être une théorie et où pourtant il y a des constances il y a il y a des positions qui ne se démentent pas mais je dirais ça c'est plus notre curiosité ou notre inquiétude de lecteur de traquer ces constances que celle de Godard ou de Rivette quand ils écrivent de se sentir comptable d'une cohérence constante si vous voulez je ne sais pas si vous je vous comprends très bien c'est une réponse je vous comprends très bien ce que vous voulez dire d'accord moi l'autre truc qui me frappe en reparcourant avant qu'on se retrouve les textes critiques des années 50 de Godard c'est deux choses d'une part sa vigueur pour défendre des cinéastes qui sont tenus pour des cinéastes de second plan Franck Tachlin et les films avec Jerry Lewis en particulier mais pas seulement Nicolas Rey là où Rivette excelle par exemple dans des grands articles comme Jenny Daward Hawks ou Mitsubishi vous dit si etc a adressé véritablement des monuments aux principaux cinéastes adorés par l'équipe des Cahiers Godard est un peu un défricheur qui va aller souligner l'importance qu'il faut réévaluer quitte à la surévaluer parfois de Tachlin de Nicolas Rey de Samuel Fuller et il continue encore aujourd'hui encore tout récemment d'insister sur l'importance pour lui de Hulmer de Aldrich de cinéaste comme ça et je l'avais oublié je suis retombé dessus en parcourant les critiques de Godard quelqu'un dont le nom est quasiment oublié aujourd'hui Norbert Carbonou dont je n'ai vu qu'un film parce que paraît-il Godard le vénérait Candide ou l'optimisme au XXe siècle qui est effectivement une comédie curieuse une comédie française comme à la fin des années 50 et au début des années 60 on n'en voit pas beaucoup d'autres sur le même modèle et avec autant d'inventions d'inventions formelles disons l'autre aspect qui me frappe c'est à quel point Godard et pas lui tout seul mais Godard au sein de l'équipe est un défricheur un repéreur de talent il écrit sur Jean-Daniel Collet et son premier court-métrage pourvu qu'on est l'ivresse et là ça vaut la peine de lire un peu en parallèle les uns et les autres parce que Truffaut enfonce le clou dès le premier court-métrage de Collet dans Art au moment où Godard écrit dans les cahiers donc il repère Jean-Daniel Collet dès son premier court-métrage et il remet ça sur son premier long-métrage la ligne de mire qui ne sera pas sortie et qu'on ne va découvrir qu'avec plusieurs décennies de retard après la mort de Collet Godard repère Jacques Rosier des un de ses premiers courts-métrages aussi il parle tôt de Hanoun fait les loges de Rouch c'est-à-dire qu'il est à l'affût de ce qui émerge et signale des possibilités inaperçues ou des renouveaux pour l'art du cinéma plus tard quand il va devenir cinéaste et que les moyens matériels lui permettront d'aider des cinéastes c'est un un vieux projet évoqué par Nicole Brennaise et qu'il faudrait un jour réussir à mener à bien ce serait de dénumérer tous les cinéastes qui ont bénéficié d'une aide matérielle ou d'une autre de Jean-Luc Godard pour faire leur premier film ou faire leur film depuis les années 60 jusqu'à maintenant il y aurait presque un dictionnaire du cinéma à faire de tous les cinéastes qui ont bénéficié d'aides matérielles de Godard mais pas seulement de lui Truffaut aussi a beaucoup aidé des cinéastes certains comme Eustache ou comme ou comme Garel etc. ont eu de l'aide décisive sur leur tout premier film grâce à grâce à l'intervention de l'un ou de l'autre c'est-à-dire que pour suivre le travail engagé par l'anglois pour l'anglois de toute évidence la cinémathèque était une usine à cinéastes il s'agissait de fabriquer de nouveaux cinéastes en leur donnant les moyens d'apercevoir l'histoire de leur art et aussi de montrer leur film ça il est connu que quelqu'un qui à l'époque de l'anglois venait à la cinémathèque avec la bobine de son film sous le bras l'anglois ne résistait pas à la tentation de leur demander montrer le moi quitte à quitte à ce que ce soit après la dernière séance à minuit et donc cette équipe a hérité aussi de cette sorte de devoir de continuer l'usine à cinéastes qu'est la cinémathèque en aidant des aspirants cinéastes ou des jeunes cinéastes dont ils avaient les signes d'affinité ou de matière à leur faire confiance en un point ou en un autre l'un des textes les plus importants de Jean-Luc Godard c'est Montage Mon beau souci et dans ce texte là on y lit en tout cas le travail qu'il questionne sur le montage sur l'art du montage qui est parfois point d'opposition mais ça vous en parliez au début sur le montage interdit d'André Bazin quel était pour prendre appui sur ce texte quel était le rapport qu'entretenait Jean-Luc Godard avec l'idée même du scénario et l'idée même du montage oulala question très massive je sais pas si je saurais répondre à ça il y a il y a très certainement chez Godard une suspicion alors au début partagée par comme position polémique par l'ensemble de l'équipe des cahiers une suspicion à l'encontre du scénario et le souci de valoriser l'invention de la mise en scène qui est justement ce qui va s'ajouter au scénario et serait pas toujours possible d'écrire au stade de la version littéraire du film de l'invention littéraire du film donc ça certainement il y a eu ça au point d'ailleurs exagéré dans une certaine mythologie au point de laisser croire que Godard travaillerait toujours sans scénario ce qui est faux parce que il y a la plupart du temps des scénarios pour la plupart de ses films et puis en plus c'est une nécessité industrielle de rassurer les producteurs avec une brochure qui puisse faire apercevoir le film par avance donc ça c'est un mythe que Godard travaillerait sans scénario quant au montage j'ai l'impression que le terme prend une portée sans cesse plus élevée et plus inaccessible au fur et à mesure du travail de Godard au point que là aussi je vais renvoyer au site Henri de la Cinémathèque Française où il y a un matériau formidable ce sont les deux heures enregistrées de l'entretien que Godard a fait avec Danais où Godard interview Danais pour les histoires du cinéma dont il reste quelques extraits significatifs dans les histoires du cinéma mais là on a les deux heures de leur conversation où à un moment donné Godard a un propos là aussi formulé de façon un peu polémique donc en forçant le trait si vous voulez il formule quelque chose du genre le cinéma est à la recherche du montage depuis le début et il ne l'a jamais trouvé faisant du montage une sorte d'utopie pour le cinéma de quelque chose vers quoi il chercherait à attendre et n'atteindrait jamais on trouve dans des textes des années 72 73 des affirmations elles aussi polémiques qu'Eisenstein n'aurait jamais fait de montage mais seulement des agencements d'angle de vue alors que l'inventeur du montage ce serait Vertov celui qui aurait mis en relation des éléments hétérogènes etc il y a une phrase citée par de Reverdy citée par Breton qui va servir de guide depuis le milieu des années 60 jusqu'à une période très récente pour Godard alors je vais citer ça de mémoire et je vous prie de m'en excuser mais qui dit que l'image il est question de l'image poétique et qui dit que plus les éléments rapprochés dans l'image sont lointains plus fort est l'image c'est à dire c'est presque une pensée du montage mais en tant que collage si vous voulez ou de l'image poétique en tant qu'elle qu'elle est un collage entre des éléments qui doivent être lointains entre eux pour que l'image y gagne en force et sans doute dans son inlassable pensée par analogie Godard est à la recherche de cette utopie du montage où la force peut être atteinte par la distance entre les matériaux rapprochés que ce soit au sein d'une même image ou entre deux images associées par le montage ou entre une image présente à l'écran et une à laquelle on fait appel dans l'esprit du spectateur que ce soit par la bande son la suggestion d'un mot etc. la procédure du rapprochement finalement importe peut-être peu mais toute la difficulté c'est d'avoir la plus grande force par le rapprochement de matériaux éloignés et en même temps de conserver quand même une forme d'intelligibilité qui est que si l'éloignement est total le rapprochement n'a pas lieu si l'hétérogénéité est maximum on n'arrive plus à faire quelque chose du rapprochement entre les deux éléments donc au-delà de la de la question qui met en jeu finalement la question du plan unique du plan séquence chez Bazin dans le montage interdit et on on sait que Godard a été un en tout cas un praticien virtuose du plan séquence enfin ça s'est jamais interrompu ça depuis quand on regarde la compression de à bout de souffle faite par Gérard Courant on trouve ça on trouve ça en ligne il accélère le film en le faisant défiler en trois minutes au lieu des 90 que dure le film ce qui saute aux yeux c'est que le film est construit que sur des plans séquence c'est-à-dire on a retenu que le montage avait haché les plans à bout de souffle mais au tournage quand on le voit en accélérer comme ça ce qui est flagrant c'est que presque chaque séquence est traitée en plan séquence au tournage j'entends oui et bon je vais pas les faire un par un mais dans les films suivants de Godard la pratique du plan séquence est très fréquente et très virtuose j'ai à l'esprit notamment parce que c'est peut-être mes préférés certains de ceux de week-end ou même de tout va bien film qui lui-même est structuré autour de huit plans séquence bref donc le côté basinien de critique de critique morale du mésusage du montage sans doute Godard en est héritier depuis le début avant même son entrée au cahier je dirais presque c'est ce qu'ont en commun tous les membres de cette équipe mais effectivement ce qui le ce qui le distingue au sein de la bande des quatre c'est de réclamer aussi bien dans défense et illustration du découpage classique que dans montage mon beau souci qu'on ne jette pas le montage à la poubelle qu'on oublie par Eisenstein aussi il écrit un petit texte de quelques lignes assez assassins contre le montage posthume de Keviva Mexico de Eisenstein par Kenneth Singer alors qu'il aurait voulu le matériau brut et que ce soit au spectateur de faire son propre montage finalement dernière je pensais notamment aussi au plan séquence dans bande à part de la séquence de la danse qui est assez virtueuse aussi c'est dans bande à part dernière question quelle serait aujourd'hui enfin pas forcément aujourd'hui dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui est-ce que Godard a laissé une influence une marque assez importante dans la critique de cinéma la plus grande évidence à mes yeux du côté d'une influence ou d'une postérité de Godard pour la critique de cinéma c'est Serge Danais parti trop tôt on aurait bien aimé avoir son regard sur les années 2000 mais influence d'une part avouée revendiquée par Danais lui-même mais très perceptible même quand il ne parle pas du tout de Godard que la très grande liberté d'analogie d'association de Godard et en même temps cette espèce de plancher de ciment qui consiste à ne jamais perdre de vue que la question c'est ce qu'il en est du cinéma comme art j'ai l'impression que ça ça s'est retrouvé avec grande force chez Danais mais qui fait de lui aussi un grand héritier de Rivette à cet égard il est héritier de Godard mais pas que il est aussi héritier de l'Anglois de Rivette de Bazin et à part cette évidence concernant Danais aucune autre évidence ne me frappe aussi fortement et ça tient sans doute aussi à ma propre ignorance ou au fait que avant votre question je n'ai pas traqué ou cherché de qui on pourrait dire il est ou elle est absolument l'héritière ou l'héritier de la démarche de Godard s'il y a quelqu'un qu'on a évoqué en début d'émission tous les deux sans doute Nicole Brennaise oui effectivement et et notamment dans son geste inlassable d'aller d'aller chercher les sources du côté des romantiques allemands il y a quelque chose alors Nicole Brennaise le fait explicitement Godard rarement explicitement mais bien sûr qu'il y a un héritage un héritage Godardien dans le travail de Nicole Brennaise merci beaucoup David Farou vous étiez là pour parler avec nous en tout cas parler avec moi pardon de Jean-Luc Godard critique de cinéma et et de aussi contextualiser cette période et de créer comme ça des résidences aujourd'hui avec son cinéma en tout cas c'était une manière d'aborder Godard qui était très très intéressante et je vous en remercie énormément David Farou c'était merci à vous merci à vous de votre invitation mais je vous en prie bon il reste Jacques Rivette ce sera certainement avec Hélène Frappa et on discutera donc de cet apport-là important de la critique de cinéma on a beaucoup parlé aussi de Rivette durant cette émission donc il y a un lien qui est très très fort avec Godard aussi merci beaucoup David Farou et j'espère à très très vite en tout cas avec plaisir générique c'est parti